et bonjour nous nous retrouverons une fois de plus sur top solide et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux expressions et à leur saisie sur top solide alors voici une esquisse tout ce qu'il y a de plus banal si on cherche à l'éditer on peut voir qu'elle a deux cotes et nous ce qu'on va s'intéresser à faire c'est de jouer un peu avec ça alors première chose pour modifier une cote un pas de miracle on va chercher l'outil pour ça et on peut taper la nouvelle cote tout bouge tout va bien l'intérêt de pouvoir saisir des expressions ça va être de saisir des opérations que top solide a calculé tout seul tout en nous gardant l'affichage de ce qu'on a saisi donc 150 plus 50 200 tout va bien il sait compter on en est bien content et nous affichent bien le détail alors personnellement j'y vois un intérêt et pour la partie conception ou même pour mémoire notamment quand je viens à rajouter des jeux ou calculer certaines dimensions un bas j'ai pas à faire le calcul à la main c'est quand même déjà bien pratique et ensuite lorsque je rouvre mon fichier bien plus tard pour modification ou autre je me rappelle pas toujours de ce que j'ai fait donc pouvoir retrouver le calcul d'origine et pas juste le résultat c'est quand même bien pratique on voit un plus trois moins trois on sait qu'on a ajouté ou enlevé un jeu ça nous aide facilement à nous y retrouver avant d'aller plus loin je vous propose d'aller jeter un oeil à l'aide comme ce qu'on a vu ça dans la dernière vidéo donc on va en profiter donc un petit f1 on va faire recherche et je vous conseille de taper saisie expression un petit entrée on trouve plusieurs fiches d'aide dont une qui va particulièrement nous aider qui s'appelle saisie d'une expression faisons original double clic dessus et vous arrivez sur cette page là donc grosso merdo dans le premier pavé il nous explique exactement ce que je viens de vous dire c'est que si vous avez 45 x 15 plus 10 pour lui c'est la même chose que d'inscrire 685 à la différence près que vous aurez le détail donc du coup top solide c'est calculé la différence ou traction multiplication division puissance avec un ordre de priorité tel que décrit ici et ce qui va m'intéresser un peu plus c'est la partie qui se trouve en dessous donc on peut faire des calculs avec pied donc pas besoin de mettre à 3 14 arrondi icône et puis on peut très bien s'en servir on va pouvoir travailler avec des angles des valeurs des choses bizarres des exponentielles des logarithmes et j'en passe et on va pouvoir gratter des choses logiques pour ceux qui ont l'habitude des éléments de logique rien de nouveau si ce n'est la façon de l'écrire qui est propre à top solide on va retrouver la fonction et la fonction ou la fonction note la fonction when on va pouvoir faire des tests d'égalité supérieur ou égal supérieur inférieur ou égal inférieur voire différent et en fonction de ces résultats là de comparaison retourner certains résultats ou renvoyer des valeurs et faire faire des choses dans le logiciel donc maintenant qu'on a lancé le pavé dans la mare et qu'il n'y a pas grand chose de concret là dedans et ben on va essayer un peu tout ça et voir ce qu'on arrive à faire de magique dans mon document des skis j'ai créé un magnifique paramètre youtube de désigner sur nouvelle vidéo qui est égal à 0 il n'a pas d'unité j'ai rentré deux valeurs pour ceux qui se rappellent pas comment on fait c'est tout simplement ici quand on en est à deuxième phase on va sur valeurs possibles et j'ai bloqué uniquement ces deux valeurs et à 0 je me suis mis en désignation la cote fera 100 et à 1 finalement 200 c'est pas si mal bon bah pour obtenir ça et ben on va venir faire un petit test dessus si je reviens sur ma fiche d'aide je vois que je peux retourner la valeur y si x égale à 1 et z sinon donc avec une structure when la condition la valeur si vrai la valeur s'il faut du coup je vais dans mon esquisse et cette fois ma cote je vais l'écrire exactement comme je viens de le voir c'est à dire when le test je vais tester si youtube est égal à 0 et si c'est vrai je vais dire que je veux une cote à 100 virgule si c'est faux je suis dit que je la veux à 200 je ferme la parenthèse je fais entrer donc on note qui m'inscrit la valeur sur la cote et qui m'en donne le résultat maintenant pour tester il n'y a plus qu'à changer on modifie la cote on passe youtube à 1 et la cote passe bien à 200 mettons qu'on veuille compliquer un peu les choses on va se créer un paramètre et la de largeur qui est aujourd'hui à 75 ok on vient sur notre esquis sur notre 75 par notre paramètre et maintenant je vais vouloir que ma cote de longueur bouge en fonction du paramètre youtube et en fonction de la largeur mettons que je veux qu'elle passe à 100 uniquement si youtube est à 0 et si la est strictement inférieur à 75 donc là je retourne voir mon fichier dead la fonction et c'est plutôt simple on vient voir ici on a end condition 1 condition 2 si les deux sont vrais retourne 1 très bien donc là moi je vais vouloir à la fois que youtube soit égal à 0 et que la soit inférieure strictement à 75 je ferme ma parenthèse j'ai bien gardé ma bonne structure je fais entrer donc il modifie ma cote cette fois quand je vais repasser ma cote enfin mon paramètre youtube à 0 et que je fais ok ça ne change pas normal ma cote n'est pas inférieure à 75 si elle a je le passe à 80 toujours pas de changement par contre si elle a passe à 70 on a bien la cote qui passe à 100 donc voilà ce qu'on peut faire un peu sur une esquisse donc maintenant on va adapter ça pour faire des choses un peu plus rigolote vous commencez à me connaître les esquisses c'est bien quand on veut faire des choses en vrai c'est mieux donc je vous propose d'arriver à deux caissons différents donc on a ce caisson avec un dossier qui est entrecoté sans rainure dans ce cas mais qui vient recouvrir son dessus et son dessous et une configuration où on a le dossier tout simplement en applique qui recouvre tout le meuble et l'idée c'est de produire ce document qui va faire les deux dans un même 3d sur un simple choix comme ici position de dossier où on va venir lui demander de choisir soit en applique soit entrecoté et on va se retrouver soit avec le résultat ici soit avec le résultat comme ça alors pour savoir ce qu'il faut faire ben c'est pas compliqué en fait si vous savez ce qui doit arriver les modifications vont être assez simples j'ai créé ici le meuble déjà tout fait je vous épargne le fait que je pète dix minutes à taper les fonctions sur mon clavier et on va simplement expliquer ce qui se passe pour obtenir un résultat alors voyons voir si je regarde au niveau de mon côté gauche qui se trouve ici en fait ce que je veux finalement c'est que par rapport à mes plans qui sont sélectionnés là et là le plan arrière je veux qu'il se décale de l'épaisseur du dossier dès le moment où j'aurais choisi en applique j'ai un paramètre pour gérer l'épaisseur de dossier et j'ai un paramètre qui me donne la position du dossier du coup je viens faire le test when position de dossier égal à 0 ce qui équivaut pour moi en applique alors mon jeu de placement va être égal à l'épaisseur du dossier sinon 0 résultat du calcul en direct 19 mm parce que aujourd'hui l'épaisseur du dossier est en 19 mm si je mettais 8 on voit bien la réduction du dossier dans le 3d et les côtés qui sont bien allongés au départ je suis dans un bloc et dans mon ensemble je suis bien passé à 8 ici aussi on comprend aisément que pour le côté droit il va se passer sensiblement la même chose on va chercher quel est le plan qui est à raccourcir donc celui de derrière et on va se décaler de l'épaisseur du dossier quand le dossier est en position en applique pour le dessus et le dessous c'est à peu près la même chose on vient juste rajouter une petite condition en plus une petite précision en plus c'est que cette fois on va bien tester si le dossier est en applique ou non et le résultat ce sera que s'il est en applique on se décale de l'épaisseur du dossier comme précédemment par contre lorsqu'il n'est pas en applique lorsqu'il sera entrecoté on veut connaître la distance de décalage du dossier qui est ici en paramètre sous la forme de DECDOS pour décalage dossier et on va tout simplement venir la mettre dans la partie sinon donc si on regarde notre formule ça nous donne quand la position du dossier est en applique on se décale de l'épaisseur du dossier sinon de l'épaisseur du dossier plus son décalage actuellement le décalage est à 0 j'ai donc bien 8 mm également pas de soucis là-dessus sur le dessous même chose on va recopier la même formule on a simplement à trouver le plan qui correspond en fonction de la création que vous avez fait et enfin sur le dossier on a deux petits réglages à faire on va tester sur le plan de gauche et de droite pour pouvoir rétrécir notre dossier et le faire passer entrecoté lorsque cette fois je suis en position 1 position 1 qui correspondra pour nous à entrecoté donc notez que je suis parti sur le fait qu'il était égal à 1 j'aurais pu aussi dire différentes zéros quand on a que deux cas ça ne change pas grand chose comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo si jamais on avait plusieurs cas il faudrait bien faire attention à gérer chaque cas pour ne pas qu'une indication vienne en concurrencer une autre je mets donc ça sur les plans droite et gauche et il ne reste plus qu'à rajouter le décalage de dossier dans le plan de positionnement pour pouvoir le faire varier directement et une fois que j'ai ça et bien normalement tout doit fonctionner si je passe ma position de dossier modifiée je la passe sur entrecoté et vous voyez j'ai bien les côtés qui filent et la partie à l'intérieur et si on va un petit peu plus loin je bouge ma valeur de décalage de dossier et quand je passe à 50 j'ai bien le dossier 50 mm à retrait on aurait même pu chercher à avoir une valeur fixe par exemple on pourrait décréter que chez nous le fonctionnement est fait de sorte que dès le moment où le dossier est entrecoté on a un retrait de 10 mm bon bah dans ce cas pas de soucis on va même pouvoir aller plus loin et dans notre paramètre comme on l'a fait sur la cote dans l'esquisse on va venir ici et on va lui dire que quand notre position de dossier est entrecoté alors je veux un décalage j'ai dit combien de 10 mm je crois et sinon lorsque ce n'est pas le cas on veut 0 hop du coup maintenant entrecoté 10 mm de retrait et si je change et que je repasse en applique hop on se retrouve bien avec le dossier au bon endroit sans soucis et voilà pour cette petite découverte sur la saisie d'expression dans TopSolid c'est pas simple clairement mais une fois qu'on y a goûté vous verrez qu'on y prend vite goût faire de la magie en deux clics ça devient tout de suite vachement plus sympa surtout avec TopSolid où on peut faire des choses vraiment cool essayez testez servez-vous bien de cette fiche saisie d'expression et regardez bien le fonctionnement parce que vous verrez que c'est vraiment frustrant quand vous avez la formule elle est parfois un peu compliquée à poser sur TopSolid et que vous vous rendez compte que vous avez oublié une virgule au milieu de l'expression et qu'elle n'est pas juste et que du coup TopSolid vous l'efface ça fait mal donc un petit conseil quand vous saisissez une fonction un petit CTRL-C, CTRL-V ça fait toujours du bien et ça évite de pleurer quand il vous efface 40 ou 50 caractères de fonctions logiques qui s'enchaînent c'est parfois dommage amusez-vous bien bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501